Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours, chaîne dédiée à la préparation de concours. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit focus sur les premières étapes à avoir en tête lorsqu'on prépare un oral de concours de la fonction publique. Soit un oral de catégorie C, de catégorie B, A, principal A ou A+. Je vous propose avant de commencer le travail de préparation stricto sensu, ou en tout cas ce qu'on peut imaginer, de venir un petit peu positionner les choses. Positionner les choses, pourquoi ? Pour d'abord bien comprendre quelles sont les attentes. Ce que je veux dire par là, c'est quel est le cadrage des épreuves ? Vous savez, dans tout concours ou examen professionnel, va être diffusée, va être publiée en amont des épreuves, une note de cadrage. Dans cette note de cadrage, finalement, on va venir vous expliquer quelles sont les attentes des épreuves, quelles sont les attentes des jurys, comment c'est organisé. Quelque part, ce qu'on attend de vous, ce sera un peu votre feuille de route. Ce document, vous pouvez le croiser avec les rapports des jurys des années précédentes. Pour tous les concours, pour la majorité des examens professionnels, vous allez trouver disponible tout public ou sur l'intranet pour les Exapro, les rapports des jurys. Je ne peux que vous encourager, vous inciter à les lire, les étudier, les examiner avec précision. Pourquoi ? Parce que dedans, tout est dit. Tout est dit, c'est-à-dire que le jury va vous expliquer très exactement ce qu'il attend, ce qu'il souhaite voir et entendre en termes de posture, de raisonnement, de profil de candidat. Il va vous dire aussi très explicitement, très exactement, ce qu'il ne veut pas voir, entendre ou percevoir d'un candidat. Donc vous, ça va vraiment vous permettre de dessiner ce que j'appelle le portrait robot du candidat idéal. Le portrait robot du candidat idéal, c'est qui finalement ? Ça va être le ou les types de profils de candidat qu'un jury va venir recruter. Très clairement pour vous, c'est donc votre cycle à atteindre. Donc la première étape, lorsqu'on prépare un oral de concours, c'est évidemment celle-là. C'est de bien comprendre dans quoi on met les pieds, dans quoi on s'inscrit, quelles sont mes attendues du jury, qui ce jury va-t-il venir recruter, sélectionner, promouvoir. C'est tout à fait, tout à fait indispensable. Je me permets d'insister parce que souvent, par expérience, lorsque je pose la question à des candidats que je prépare, trop nombreux, ou un bon nombre d'entre eux en tout cas, n'ont pas récupéré ces documents, ne les a pas lus, ou n'y a pas accordé l'attention méritée. Encore une fois, c'est vraiment la base du travail. Quelle est la cible à atteindre ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Qui va-t-il, vont-ils promouvoir ? Une fois qu'on a très clairement cette cible, cette image, ce portrait robot du candidat parfait, idéal, qui sera recruté, finalement, reste à porter sur soi-même, sur son parcours académique, sur son parcours de carrière, sur ses expériences professionnelles, ses compétences, la même analyse. L'idée, c'est de venir prendre de la hauteur sur son parcours, encore une fois, académique ou professionnel, ou extra-professionnel, et de venir se dire, ok, finalement, dans mon parcours, dans mes expériences, qu'est-ce qui va permettre au jury de se dire que j'ai les compétences ou les aptitudes pour exercer les fonctions dévolues à tel corps ou cadre d'enfants en fonction du concours proposé. C'est pour ça qu'encore une fois, la première étape de définition de la cible à atteindre, elle est absolument indispensable, parce que finalement, c'est ça qui va vous donner le filtre à appliquer sur votre parcours de carrière pour venir présenter au jury, non pas votre carrière de manière chronologique, en disant, écoutez, j'ai intégré la fonction publique en 2007, et puis en 2008 ou en 2012, j'ai muté sur tel poste, et puis en 2015 sur tel poste, etc. Ce qui pourrait être un peu rébarbatif, et surtout ce qui ne montrerait pas que vous avez porté un regard analytique sur votre carrière, que vous êtes capable d'en dégager les temps forts, les points saillants, les principales compétences, etc. Finalement, ce serait quoi ? Ce serait une lecture à l'oral de votre CV, de manière très chronologique, donc ça ne correspondra pas aux attentes du jury, qui lui va souhaiter vous porter un regard analytique sur votre carrière, que vous lui disiez, en fait, moi je retiens de ma carrière ce moment-là, ce moment-là, ce moment-là, pour telle ou telle raison, parce que ça m'a permis de développer ou d'acquérir telle compétence, parce que c'était un projet particulièrement difficile que j'ai mené, qui va correspondre aux futures missions, fonctions confiées dans le cadre du concours que je présente, parce que, lors de cette expérience, j'ai été confrontée à ces difficultés, j'y ai répondu de telle manière, donc j'en tire ces enseignements-là. Vous voyez, c'est vraiment ce travail de prise de hauteur, d'analyse des moments saillants de sa carrière, donc d'analyse ensuite des choses que l'on sait faire, c'est ça qu'on appelle les compétences, c'est tout ce bloc de savoir, savoir-faire et savoir-être qu'on est capable maintenant de mobiliser et de mettre à disposition d'un nouveau cadre d'emploi. Donc, ce travail est essentiel, ce travail de sélection est essentiel, et comment faire sa sélection ? Eh bien, on la fait tout simplement au regard de la cible à atteindre, cible, encore une fois, qui est donnée par la note de cadrage et le rapporteur des jurys. Pour tout ce qui va être ensuite construction des documents dont le jury aura la connaissance, j'ai en tête le dossier de reconnaissance des acquis, expériences professionnelles, RAEP, par exemple, ou encore cette fameuse présentation orale de 5 à 10 minutes le plus souvent, qui va vous permettre d'entamer la discussion avec un jury. Je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !